Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de trouver une primitive de la fonction tangente de x. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, mais avant ça je te donne quand même une petite indication qui peut être utile, c'est qu'il faut penser à la règle de dérivation des fonctions composées lues à l'envers, comme on a fait dans d'autres vidéos. Alors à toi de jouer, et puis on se retrouve. Donc maintenant que tu as réfléchi, alors j'ai une première remarque, c'est que peut-être tu as été complètement perturbé par l'indication que je t'ai donnée, c'est-à-dire que tu n'as peut-être pas du tout vu pourquoi la règle de dérivation des fonctions composées lues à l'envers pouvait être utile ici, et si c'est le cas, ce n'est pas très étonnant, puisqu'effectivement ici on a une fonction tangente de x qui est donnée comme ça, donc ce n'est pas évident de faire le lien avec la règle de dérivation des fonctions composées. Alors en fait, quand tu as une fonction trigonométrique comme celle-là, ou comme par exemple cotangente de x, ou séquente de x, ou cosécente de x, je pense que la meilleure chose à faire c'est de revenir aux définitions, puisque là tu as quand même un peu plus de matière, puisque les définitions font en général apparaître les fonctions sinus et cosinus qui sont plus faciles à manier. Alors ce qu'on sait nous, c'est que la fonction tangente de x, et bien c'est sinus de x sur cosinus de x. Et en fait ça je peux même l'écrire comme ça, c'est sinus de x multiplié par 1 sur cosinus x. Alors ça, ça te paraît peut-être un jeu d'écriture parfaitement inutile, mais tu vas voir qu'en fait c'est là-dessus qu'il faut se baser. D'ailleurs à ce stade-là, j'aimerais bien que tu remettes la vidéo sur pause, et que tu regardes la règle de dérivation des fonctions composées, je vais te la rappeler ici, la voilà. La dérivée de la fonction v de u de x, qui est une fonction composée, et bien c'est u prime de x fois v prime de u de x. Donc maintenant à toi de jouer, essaye de trouver une identification de cette expression avec celle-ci pour pouvoir avancer. Alors je pense que la première chose qu'on peut remarquer, c'est que ici, dans cette expression, on a une fonction composée. Donc ce terme-là, en fait, si on doit faire une identification, et bien il va s'identifier avec celui-ci. Donc ça, ça veut dire que v prime de u de x, v prime de u de x, et bien ici ça sera 1 sur cosinus x. Alors je vais l'écrire comme ça, c'est 1 sur cosinus x. Donc ça, ça veut dire déjà qu'on a une fonction u de x qui est égale à cosinus x. Et donc on peut tout de suite déterminer sa dérivée. u prime de x, et bien c'est la dérivée de cosinus x, donc c'est moins sinus x. Donc ici, on a v prime de u de x. Et ici, ce terme-là, sinus x, c'est pas tout à fait u prime de x, c'est son opposé, mais ça c'est pas très gênant, puisque ce qu'on peut faire, c'est multiplier deux fois par moins 1 cette expression-là. Donc je vais avoir moins, et puis je vais ouvrir une parenthèse, moins sinus x fois 1 sur cosinus x. En fait, là, j'ai absolument rien changé à mon expression, c'est toujours la fonction tangente de x. Mais ici, ce que je peux voir, c'est que ce terme-là, c'est u prime de x. Voilà, donc tu vois, l'identification est terminée maintenant, on a juste à faire quelques calculs. Alors v prime de u de x, on l'a défini comme étant 1 sur cosinus x, ce qui veut dire que la fonction v prime de x, et bien c'est 1 sur x. de la manière dont on l'a défini ici. Et du coup, on peut tout de suite déterminer sa primitive, enfin une primitive. v de x, c'est logarithme de valeur absolue de x plus une constante. Et là, on a tout ce qu'il faut, puisque l'expression qui est dans la parenthèse ici, et bien c'est u prime de x fois v prime de u de x. Donc si on doit chercher une primitive de cette fonction-là, et bien on l'a tout de suite, c'est v de u de x. Donc je vais l'écrire ici, une primitive de v de moins sinus x fois 1 sur cosinus x. Et bien ça, c'est v de u de x. v de u de x. Et pour nous, ça, c'est égal à... Alors v de x, c'est logarithme de valeur absolue de x, et u de x, c'est le cosinus de x. Donc finalement, on a cette fonction-là, logarithme de valeur absolue de cosinus x plus une constante. Alors ça, c'est la primitive de l'expression qui est entre parenthèses. Tangente x n'est pas égale à cette expression-là, mais à son opposé. Mais du coup, une primitive de tangente de x, et bien c'est l'opposé de cette fonction-là. Donc c'est moins logarithme de valeur absolue de cosinus x plus une constante. Voilà, ça c'est notre résultat. On a déterminé une primitive de la fonction tangente de x. Je t'engage à vérifier que si tu dérives cette fonction-là, tu vas bien obtenir la fonction tangente de x. Et en tout cas, voilà, c'était un autre exemple assez parlant pour montrer l'utilité de cette règle de dérivation des fonctions composées lues à l'envers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !